... Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre sur TV7, une émission spéciale à découvrir ce soir avec deux invités exceptionnels, Alain Rousset, le président de la région, et Pierre Moscovici, le commissaire européen aux affaires économiques, seront sur notre plateau. Ils ont passé la journée à Bordeaux pour échanger autour des relations entre l'Europe et la Nouvelle-Aquitaine. Les deux élus en parleront en détail sur ce plateau avec les journalistes de Sud-Ouest. Et puis avec notre invité, on va parler du mois sans tabac. C'est le moment pour les fumeurs pour dire stop à la cigarette. La troisième édition revient dans toute la France au mois de novembre et la fanzone de l'opération Fêtescale demain à Bordeaux. Et puis dans votre émission Découvert, direction l'aquarium du Périgord Noir, il propose à ses visiteurs des stages en immersion totale. Avec un biologiste et en visite privée, vous pourrez nourrir personnellement « Iguanes, serpents et alligators », une expérience unique en France qui vous permet d'approcher ces animaux en toute sécurité. Et tout de suite, les titres de votre journal. Mettre la pression sur Ford après la présentation du plan de reprise de Punch, une société belge à la préfecture hier, syndicats et élus s'accordent à dire que le constructeur automobile doit prendre ses responsabilités et s'orienter vers ce plan de reprise. Vous entendrez les réactions de Pierre Moscovici et Alain Rousset sur notre plateau. On en voit partout sur les trottoirs à Bordeaux. Le gouvernement a promis hier de réglementer l'utilisation des trottinettes électriques. D'ici un an, en principe, il faudra rouler sur les pistes cyclables ou sur les routes dans les zones 30. Le nombre d'accidents a explosé en France ces derniers mois. Du très haut débit pour tous, c'est l'engagement qu'a pris le département de la Gironde. D'ici 2024, tous les foyers girondins en zone rurale seront équipés de la fibre optique. Le déploiement continue donc dans les campagnes de Gironde. La météo, encore une belle journée au programme demain. Une matinée toujours fraîche avec quelques brouillards. Mais le soleil va vite réchauffer l'atmosphère dans l'après-midi. Température maximale comprise entre 20 et 22 degrés. Pierre Moscovici, commissaire européen et Alain Rousset, le président de la région, étaient donc sur le plateau de TV7 aujourd'hui pour une émission spéciale que vous pourrez voir ce soir à 19h15. Une question sur l'avenir de Ford Blanquefort leur a été posée au lendemain de la présentation du plan de reprise de Punch à la préfecture. Et le manque de volonté affichée de Ford, Pierre Moscovici comme Alain Rousset demandent des cadres législatifs plus contraignants pour les entreprises qui obtiennent des aides publiques écoutées. Si une entreprise décide, et ça fait longtemps qu'on se bat pour Ford Blanquefort, j'ai des souvenirs en tant que ministre des Finances, et j'ai une pensée bien sûr pour les salariés, tout à coup, de quitter un territoire. Elle doit prendre ses responsabilités, prendre ses responsabilités pour l'avenir, prendre ses responsabilités pour la reprise de l'entreprise, prendre ses responsabilités pour les salariés. Et je pense que c'est un sujet sur lequel il faut être capable d'abord d'agir au niveau des pouvoirs publics de l'État, et puis peut-être de légiférer. Nous avions eu ensemble il y a quelques années des idées en la matière. Je pense qu'il peut y avoir une jurisprudence Blanquefort. Mais encore une fois, c'est plus une affaire française qu'une affaire européenne. Nous avions travaillé avec Pierre Moscovici, au moment où François Hollande se présentait à la présidence de la République, à un renforcement de la loi, obligeant l'entreprise, non pas à rester, ça serait stupide, mais à assurer une reprise correcte. Aujourd'hui, c'est vrai que cette cupidité, le mépris qu'on peut avoir à l'égard des salariés, l'absence de préoccupation de leur avenir, c'est inadmissible. Malgré l'expérience Ford que vous avez, vous dites, bon, allez, le repreneur, on va aussi l'aider ? Si le repreneur va jusqu'au bout, et si Ford accepte que ce repreneur aille jusqu'au bout, oui, on l'aidera. Oui, on l'aidera. Et la région sera le premier financeur de l'opération. Je mettrai des conditions extrêmement précises, bien sûr, mais on l'accompagnera, comme la métropole et un peu l'État. Les salariés de Ford Blanquefort ont appelé à se mobiliser. Ils se sont donnés rendez-vous demain à 13h, place de la République à Bordeaux. Les trottinettes électriques vont débarquer dans le code de la route. La ministre des Transports, Elisabeth Borne, a annoncé hier vouloir créer une nouvelle catégorie de véhicules dans le code de la route et donc imposer un cadre juridique au hoverboard, vélo électrique et surtout les trottinettes. Ces engins peuvent atteindre jusqu'à 30 km heure sur les trottoirs et depuis leur mise en circulation, les accidents sont en constante hausse. Pour le directeur de l'automobile Club du Sud-Ouest, il est important que les pouvoirs publics réagissent et vite. C'est un nouveau mode de circulation. Il faut l'accepter, mais il faut le réglementer, le discipliner. On oblige les vélos à avoir un casque. Pourquoi les gens qui ont des trottinettes n'auraient pas un casque, ne porteraient pas des gants ? Pensez-vous qu'il est raisonnable de voir des hommes de 30-40 ans avec un gosse dans le dos et rouler sur une trottinette à 30 à l'heure ? Non, c'est irresponsable. Ou alors on interdit purement et simplement les trottinettes et ils ne mettront rien dans le code de la route. Il faut qu'il y ait une réglementation en place. On ne peut pas, c'est un mode de circulation alternatif. Bon, on est obligé de l'accepter, mais il faut le réglementer. Je ne suis pas pour qu'il y ait des exigences particulières dans cette réglementation, mais il faut un minimum. Et puis il faut un peu de bon sens de la part des utilisateurs. Il ne faut pas qu'ils pensent qu'ils sont seuls. Parce que trouvez-vous sur le trottoir et faites-vous accrocher par une trottinette, vous allez voir les dégâts corporels. Dans le reste de l'actualité, un réseau de proxénétisme démantelé à Bordeaux, sous couvert de massages et d'autres soins. Un hammam du quartier de la Benauge accueillit en réalité une dizaine de prostituées et leurs clients. Un renseignement anonyme a conduit les enquêteurs à mettre au jour cette activité organisée par la gérante de l'institut. Elle a été mise en examen et incarcérée. Et puis 132 pieds de cannabis découverts en bordure de l'A62 dans le Langonais. Les gendarmes ont mis la main sur une plantation, ainsi que sur 23 kilos de têtes de cannabis prêtes à être consommées sur la commune de Toulaine. Trois personnes ont été interpellées, les pieds de cannabis ont eux été détruits. Un nouveau visage pour la place Nansouti. La phase 1 de sa réhabilitation vient de se terminer avec deux mois d'avance. Quatre mois seulement au lieu de six ont donc été nécessaires aux équipes pour terminer la section est de la place. La phase ouest qui concerne le trottoir des commerçants va donc pouvoir commencer la semaine prochaine avec de l'avance. Le point avec Margot Dulon. Le soleil brille sur la place Nansouti d'un point de vue travaux et météo. L'absence d'intempéries ces derniers mois ont permis aux équipes d'avancer vite sur le chantier. Mais pour le maître d'oeuvre, d'autres facteurs sont rentrés en compte. Il n'y a pas de chantier simple. Quelle que soit leur dimension, il n'y a pas de chantier plus simple qu'un autre. Il y a un environnement, nous sommes en ville, donc nous devons prendre en compte les commerçants, les usagers de la voie et les habitants. C'est aussi la raison pour laquelle les chantiers se passent bien. C'est parce que l'ensemble des acteurs sont partie prenante dans l'évolution de ce chantier. Et c'est beaucoup plus simple d'expliquer les contraintes et les obligations qui sont les nôtres. Les commerçants de la place Nansouti ont du tout de même pendant la première phase des travaux, opté pour une nouvelle organisation de leur commerce. On a été mis en double sens. On a perdu quelques personnes qui venaient en heure et minute. J'en suis conscient, mais nous on a un peu, on s'est organisé, on a fait de la livraison pour les gens. Parce qu'on a des personnes qui venaient deux ou trois fois par semaine qui ne venaient plus. Ou une fois, donc on s'est mis de l'autre côté à faire de la livraison directement. Car pour la deuxième phase des travaux, la circulation de la place va être déplacée et restera de manière définitive à l'est pour créer à l'ouest un espace de vie. Les commerçants vont donc devoir faire face à de nouvelles nuisances dans les prochains mois. On fait venir des marteaux-piqueurs pour les pavés, effectivement. Et il y avait pas mal de bruit. Donc oui, la finalité de notre côté va être assez contraignante au niveau du bruit, effectivement. Mais dans l'ensemble, les commerçants restent optimistes. La place, elle va être chouette, donc bon, il faut prendre son mal en patience. Et oui, je pense que ça va être super après. Les gens pourront se stationner, déjà il y aura du parking, du stationnement minute. Le rendu définitif de la place est prévu pour juillet 2019. Mais le maire de Cartier préfère rester prudent face à ce calendrier. Un hiver très froid pourrait faire perdre à ce chantier ces deux mois d'avance. Et c'est une histoire qui fait du bruit sur les réseaux sociaux. Depuis hier soir, les Bordelais connaissent bien la librairie de rue du Palais des Sports. Depuis trois ans, SDF tenait les lieux et les passants pouvaient se servir ou bien y déposer des livres. La librairie a été détruite hier soir. Les agents de propreté auraient jeté tous les livres à la poubelle. Un démantèlement qui a indigné les habitués. Et vous le voyez, une pétition a même été lancée pour rétablir cette librairie de rue. Les internautes appellent même à reconstruire l'œuvre du SDF dans les prochains jours. L'hiver approche, on change d'heure ce week-end. Et une vague de froid est attendue justement en fin de semaine dans toute la France. Avant le refroidissement des températures, vous êtes encore nombreux à profiter de l'ensoleillement des terrasses. Une fin de saison estivale qui s'est prolongée et s'achève aussi avec les derniers paquebots de croisière en escale. Christophe Chavannot. Des terrasses de restaurants et de cafés bondées comme ici au Quai des Marques de Bordeaux. Tout laisse à penser que l'état indien se laisse apprécier jusqu'au bout. Les restaurateurs ne s'y trompent d'ailleurs pas même s'ils ont déjà en tête les cartes automnelles. Que du bonheur. On vit des week-ends vraiment intenses. On a déjà passé un week-end dernier très ensoleillé avec une activité très présente. Et on profite d'un ensoleillement. La terrasse est toujours pleine. On vend encore des glaces. On vend des grandes salades. On vend le tartare. Les viandes chaudes, elles sont en train de se préparer, s'organiser pour l'hiver. Une fin de saison marquée aussi du côté des croisières maritimes faisant escale à Bordeaux avec le dernier paquebot en escale actuellement pour cette année. 45 navires ont donc fait une halte dans le port de la Lune qui est devenue au fil des ans une véritable destination. Après ça, il y a autre chose quand même. Il y a un record qui va être battu l'année prochaine avec probablement 57 à 60 bateaux. C'est-à-dire une progression colossale du nombre des touchers des navires. Donc ça a été une bonne saison. On n'a jamais fait encore, depuis 30 ans que je m'occupe des paquebots de croisières à Bordeaux, on n'a jamais fait une année comme on pourra faire l'année prochaine. Alors c'est dû, en un mot, l'attractivité. Bordeaux est attractif à travers tout ce qui a été fait depuis des années par la mairie et son équipe, par le maire et son équipe et par la volonté aussi des professionnels qui se sont beaucoup investis dans ce domaine-là. Et je n'ai pas honte de le dire, j'en fais partie. Un temps qui devrait se dégrader ce dimanche et redevenir plus automnel. Notez que le pont Chaban d'Elmas se lève demain entre 6h20 et 8h30 pour laisser repartir le dernier paquebot de la saison à Bordeaux, le Blackwatch et ses 200 mètres de long arrivés ce matin dans le port de la Lune. D'ici 2024, tous les Girondins seront équipés de la fibre optique. Le département s'est engagé à déployer le très haut débit sur tout le territoire. Une opération qui vise à réduire la fracture numérique entre les zones rurales et la métropole. Certaines campagnes seront donc équipées du très haut débit avant même les métropolitains. Franck Poirot. Depuis plusieurs semaines, cette machine creuse un sillon à 80 cm de profondeur. Elle y dépose au fond une gaine plastique, sorte de fourreau dans lequel sera déployée la fibre optique. Ce chantier dont la longueur mesure 41 km avance de 600 mètres par jour. D'ici la fin de l'année, il permettra à 12 000 personnes d'avoir accès à l'Internet très haut débit, notamment aux 171 habitants de la commune de l'Istrac de Durez, située à quelques kilomètres de là. Elle est pour le moment uniquement connectée à la DSL et ses nombreux problèmes de connexion. Ça posait des problématiques parce qu'aux heures de pointe, où tout le monde va sur Internet, eh bien, comme on dit, on ramait. L'Internet ramait. Donc on avait beaucoup de manque pour accéder au site Internet. Et pour nos professionnels, c'était pareil. C'est la puissance publique, notamment le département de la Gironde, qui est à l'origine de ce déploiement de la fibre optique dans les zones rurales, au travers du plan Omega. À l'origine, le refus des opérateurs de l'Internet de se lancer dans ce type de chantier, faute de rentabilité, ils préfèrent concentrer leurs efforts sur la métropole et la ville de Libourne. Objectif pour le département, raccorder 41 000 foyers et entreprises situées en zone rurale à la fibre optique d'ici 2024, soit près de la moitié de la population girondine. La priorité a été donnée aux habitants et aux entreprises qui n'avaient pas de débit. Et on y a ajouté, effectivement, la question des zones d'activité pour que les bassins d'emploi soient le plus rapidement raccordés. Et ensuite, on a aussi été tenus de prendre en considération les difficultés techniques. Donc voilà ce qui nous a amenés, avec les communautés de communes, à choisir les phases de priorisation. D'ici six ans, ce seront 28 800 km de réseaux fibre optique qui seront déployés dans tout le département. Cela représente plus de 1220 chantiers différents, coûte de l'opération plus de 669 millions d'euros, dont 115 de fonds publics. A noter que les premiers abonnements au débit en zone rurale seront ouverts au public à la fin de l'année, alors que tous les habitants de la métropole n'iront pas encore tous accès. Voilà, justement, une journée autour du recrutement dans les métiers de la fibre optique a justement lieu demain, dans toute la journée, au Conseil régional à Bordeaux. Et dans votre émission découverte ce soir, direction l'aquarium du Périgord noir qui propose à ses visiteurs des stages en immersion totale avec un biologiste et en visite privée, vous pourrez nourrir personnellement iguanes, serpents et alligators. Une expérience unique en France qui vous permet d'approcher ces animaux en toute sécurité. Regardez. Alors, remarquez bien comment ils font, parce qu'après, si vous qui allez donner à manger à des bébés caïmans, évidemment, ils n'ont pas cette taille-là, vous pouvez remarquer la nervosité et l'empressement dans lesquels ils se jettent sur leur poids quand même. Deux stagiaires, toi et puis vous, monsieur, et on va commencer à leur donner à manger. Après, on fera chacun un deuxième groupe. D'accord ? Ils ont un métabolisme spécial, c'est-à-dire qu'ils mettent du temps pour digérer, par contre, ils digèrent tout. Tout est digéré. Grâce à des sucs gastriques extrêmement puissants, proches de l'acide chlorhydrique. Voilà. Voilà, à la pince, vous allez approcher la tête de la souris. Voilà. Alors, s'il a faim, il va se jeter dessus. Toc. Voilà. Voilà, votre émission découverte, c'est à voir ce soir à 18h45 sur TV7. Et puis, un mot de hockey, les boxeurs de Bordeaux, déjà éliminés en 16e de Coupe de France, les hockeyeurs bordelais ont été battus hier par Anglette. Trois buts à un nouveau derby ce vendredi à Mariadec. Mais pour le compte de la Ligue Magnus, cette fois, vous restez avec nous sur TV7. Dans un instant, on va parler du mois sans tabac avec notre invité. Un mois pour arrêter de fumer et ça commence dans quelques jours. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada